Le début, vous l'avez effleuré, c'est bien cette restriction des réseaux sociaux, l'internet qui reste toujours très limité, les médias publics, les médias, les grands médias privés sont toujours brouillés ou retirés dans le bouquin canal. Comment vous trouvez tout cela ? Pendant ce temps, les membres du gouvernement, je ne sais pas, parce que nous pour avoir accès aujourd'hui à ses réseaux sociaux, il faut passer par le VPN. Est-ce que le gouvernement utilise le même mécanisme ou bien il y a une possibilité pour lui d'accéder à ses réseaux sociaux ? Comment vous expliquez cet état d'effet ? En tout cas, déjà, s'ils utilisent le VPN, il y a de quoi être inquiet, parce que tous les spécialistes disent que le VPN est très risqué en ce qui concerne les données personnelles, les données sensibles, et pour les agents de l'État surtout, et surtout, plus le niveau de responsabilité est haut, plus l'utilisation du VPN est risquée. C'est une menace grave pour notre sécurité. Depuis le matin, il y a des communiqués sur les réseaux sociaux. Moi, la première question, sincèrement, que je me suis posée, sans être ironique, mais vraiment, réellement, je me suis dit, quelle est la cible de ces communications ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un communiqué sur les réseaux sociaux aujourd'hui... Sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn... Imaginez-vous, déjà, la moitié de la population cible n'est pas ciblée, parce que vous savez, l'installation du VPN n'est pas concernée. L'installation du VPN, ça nous paraît peut-être, nous, assez facile pour nous, juste d'aller sur Play Store, mais quand vous regardez... Vous êtes une contente. Parce qu'on veut échanger, vous voulez échanger avec... On a mis tellement de groupes de travail au niveau sur WhatsApp, vous ne pouvez pas appeler tout le monde, il suffit juste de créer un groupe et mettre une information là, tout le monde a accès. Donc, même nous, nous n'installons pas par GetEducation. Imaginez les populations qui ne savent même pas c'est quoi un VPN, qui ne savent même pas comment aller... Ça, il y en a beaucoup parmi nos parents, qui aujourd'hui communiquent beaucoup par WhatsApp, etc. On peut avoir des nouvelles et qui aujourd'hui, justement, n'ont pas forcément accès au VPN. Et en plus, ce matin, moi, vers 7h, 8h, j'ai essayé. J'étais en train d'aller au travail et je me suis arrêté à la station. Il y avait une très longue queue. C'est là que j'ai vu le communiqué du gouvernement qui demandait d'arrêter... Qui interdisait la vente du carburant. La vente du carburant. Mais je me disais, mais comment tous ceux qui sont alignés là vont apprendre cela ? Parce que d'habitude, la marque, tous les Guinéens au volant, ils mettent sur la radio, au dioma... Oui, tout le monde écoute les médias. Tout le monde écoute les médias. En partant, ça... Mais j'ai essayé, j'ai essayé, je vois les médias les plus écoutés de ce pays. C'est bouillé, pourtant c'est de la musique. Et je tombe sur une radio où il y a de la musique. Et là, vraiment, c'est excellent, il n'y a pas de problème. Et là, je me dis que vraiment, c'est vraiment paradoxal. Et je vous parlais tout à l'heure d'une possible autre explosion. Là encore, j'ai vu ce communiqué qui a été passé en début d'après-midi par le ministère de l'Information et de la Communication, qui est intitulé « Halte aux infox ». « Halte aux infox ». Et à propos, ce communiqué vient de démentir, en quelque sorte, les rumeurs qui faisaient état déjà d'une seconde explosion. Donc d'abord, un, je me dis toujours la même question. Qui va lire ce communiqué ? Deuxièmement, je me dis, mais quelle est la meilleure halte aux infox ? Quelle est la meilleure façon de lutter contre l'infox ? Si ce n'est pas donner l'information. Et donner l'information, c'est quand même, c'est les médias sociaux, c'est passé par les canons habituels. Parce que là, c'est la course aux infox. Et en plus, le ton du communiqué, je me parais quand même aussi un peu prétentieux. Il est là, si vous voulez, il est là. Voilà, je donne juste cette partie. Le temps de dissiper toute confusion concernant les récentes rimeurs circulant sur la toile après l'explosion au dépôt de carburant, de calombe, les informations faisant état d'éventuelles nouvelles explosions sont totalement infondées et doivent être catégoriquement démenties. Depuis les premiers instants de l'incendie, nos forces de défense et de sécurité ainsi que des experts du domaine des hydrocarbures sont activement mobilisées. Leur action rapide et coordonnée a permis de circonscrire l'ampleur de cet incident à ce stade. Aucune menace d'une nouvelle explosion de dépôts n'est présente. Nous appelons à la prudence quant à la propagation de forces rimeurs. Stop au fake news. Restons unis dans la diffusion d'informations vérifiées et fiables. Justement, ça, ce niveau. Restons unis dans la diffusion des informations vérifiées et fiables pour assurer la tranquillité et la sécurité de tous. Comment on peut être unis ? Comment on fait ça ? Par quel mécanisme ? Et même quand on dit à ce stade, aucune menace d'une nouvelle explosion de dépôts n'est présente, moi je me dis quand même qu'il faut continuer quand même à être plus ou moins prudent parce que les images qu'on voyait tout à l'heure ne rassurent pas non plus. Et même l'intervention des spécialistes dit que tant que le contenu... Le combustible n'a pas totalement été consumé. On ne peut pas éteindre le feu. Voilà. Et donc moi je pense en conclusion que la première, l'une des premières mesures que la cellule de crise du gouvernement devait prendre ce matin, c'était le débrouillage des médias, la libération des médias et des réseaux sociaux. Non, dites-moi, débrouillage parce que... On se débrouille. Ce n'est pas le mot, on se débrouille. Mais on s'est juste pour enlever le brouillage. D'enlever le brouillage. Rendre audibles les médias publics. Et travailler de concert avec eux. Et c'est la preuve aussi que les gens ne sont pas ennemis des unes des autres. Tout le monde a besoin de l'un de l'autre. Autant l'État a besoin quand même de communiquer. Quand on parle de liberté d'information, quand on parle de liberté d'information, ce qui est important c'est que 5 millions de Guinéens peut-être qui avaient accès rapidement à une information, là ça va être réduit à peut-être 1 million, 2 millions. Donc on va priver des millions de Guinéens d'avoir une information. Mais c'est extrêmement grave. Et c'est la preuve vivante.